Depuis un an, les enseignantes et les enseignants négocient un nouveau contrat de travail. Ces négociations se déroulent alors que le gouvernement impose sa politique d'austérité au réseau des écoles publiques. Les profs sont déterminés à obtenir un nouveau contrat de travail qui saura améliorer leur quotidien et assurer aux élèves l'accès à des services et à des ressources indispensables à leur réussite. Le gouvernement s'entête à vouloir négocier un contrat de travail tout en refusant d'investir dans le réseau des écoles publiques. Durant l'année, les enseignantes et les enseignants ont posé de nombreux gestes pour faire entendre raison au gouvernement, aux directions d'établissements et aux gestionnaires des commissions scolaires qui ont eux aussi participé à l'élaboration des demandes patronales. Le message de la FAE est entendu par la population, particulièrement par les parents qui soutiennent nos revendications. Nous voulons améliorer le quotidien des enseignantes et des enseignants. Nous voulons assurer aux élèves, jeunes et adultes, qui fréquentent l'école publique un meilleur accès à des ressources et à des services. Nous voulons défendre l'école publique, qui est la seule capable d'assurer l'égalité des chances et la mixité sociale. En plus des différents moyens de pression utilisés au cours de l'année, la FAE a tenu deux journées de grève. En septembre, plus de 30 000 personnes ont marché dans les rues de Montréal pour dénoncer les choix budgétaires du gouvernement du Québec. Dans 50 ans, ceux qui nous suivront se rappelleront que nous étions ici, aujourd'hui, rassemblés pour défendre l'école publique. En octobre, la grève rotative a permis aux enseignantes et aux enseignants de mener dans leur milieu des actions de visibilité et de sensibilisation. Lors de nombreuses manifestations, la FAE s'est associée à d'autres organisations, groupes communautaires et associations étudiantes qui ont aussi tenu des journées de grève. L'entêtement du gouvernement a obligé la FAE à suspendre les travaux à la table sectorielle de négociation. Par la suite, le gouvernement a déposé sa contre-proposition économique à l'alliance FAE-FIC. Constat, le président du Conseil du Trésor campe sur ses positions, refusant encore une fois d'engager de nouvelles dépenses dans un contexte d'austérité. Le gouvernement persiste à maintenir son approche de négociation à coût nul et de réallocation des ressources. Jamais la FAE ne négociera la détérioration des conditions de travail des membres qu'elle représente. Le niveau de mobilisation doit demeurer élevé. L'implication de toutes les personnes déléguées qui interagissent avec leurs collègues est primordiale. Il faut hausser le ton face à un gouvernement qui fait la sourde oreille à des revendications pourtant légitimes. Il faut se rassembler, se serrer les coudes et s'impliquer afin que nos actions résonnent dans les médias auprès de la population et à la table des négociations. Il faut continuer à transmettre un message clair et fort au gouvernement. Nous continuerons à défendre nos conditions de travail, les élèves et les écoles publiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !